Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers médecins et étudiants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler dans ce cours de la spirométrie, de la théorie à la pratique. Donc voilà un autre type de compte-rendu de spirométrie. Vous avez ici la zone concernant les informations du patient, avec la zone des tests, les informations sur les tests du patient, sur les tests. Vous avez le tableau des valeurs. Et vous voyez ici, il y a plusieurs colonnes. Vous avez la même chose, la capacité vitale forcée, le VMS, le rapport, les données. Ce qui s'ajoute ici, c'est que vous remarquez ici, on a ici... On a ici deux parties. Donc vous avez cette partie-là. Donc vous avez ici deux parties. Ici, vous avez... Ici, on écrit post. Et ici, on écrit baseline. Ça veut dire ça, ça, avant bêta 2. Et ça, c'est après bêta 2. Donc là, vous avez deux courbes concernant le test avant bêta 2. Comme on a dit test, le terme test est utilisé pour désigner les différentes essais. Et donc, le premier test, c'est un test avant bêta 2. Et le second test, c'est un test après bêta 2. Donc ici, on l'a dit deux. Et ici, vous avez les courbes de volume. Aussi bien en bleu, c'est avant bêta 2. Et vers après bêta 2. Et on voit cette superposition de trois courbes ici, expiratoire, qui témoignent de la proximité. Et donc, on va voir après comment on va essayer d'interpréter l'acceptabilité. On peut le supprimer de manière plus précise. Voilà. Toujours, lorsqu'on va commencer l'interprétation, on doit vérifier les données saisies pour valider les valeurs théoriques. Est-ce qu'on a respecté les données, l'âge, le temps, le sexe, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le sexe ici, les dignes. Par exemple, ici, on a mis l'hyspanique chez ce patient qui est. Donc là, si c'est un patient marocain, donc on ne peut pas utiliser l'hyspanique pour interpréter les résultats. Donc, les NANS-TRI, c'est ce qu'on veut, nous. La meilleure valeur, on le voit. On voit la correction BTPS, c'est-à-dire en fonction des données atmosphériques. Et donc, on a toutes les données ici, poids, taille, âge, sexe, tout ce qu'on veut. Donc, il faut qu'il soit respecté. Donc, dans le compte-rendu de spirométrie, on vérifie tout d'abord les informations. Deuxième étape, on vérifie la disponibilité des tableaux et des graphiques. Donc, les graphiques, les deux graphiques essentiels, vous avez le graphique courbe début-volume, le graphique courbe-volume-temps. Dans le graphique courbe début-volume, on vérifie est-ce qu'on a les deux tests, test pré-bêta-2 et test post-bêta-2. Par exemple, ici, le pré, c'est en bleu, et le rouge, c'est le post. Et on vérifie est-ce qu'on a dans les tableaux les différentes données. Et donc, ici, vous avez le VMS, par exemple, la capacité vitale forcée ici. Donc, VMS sur capacité vitale forcée et la capacité vitale forcée. Donc, ça, c'est les paramètres plus importants. On a la courbe des valeurs, la colonne des valeurs théoriques, la courbe des valeurs, la courbe des valeurs, la colonne des valeurs mesurées pré-bêta-2 en litres, donc A1 ici. A2 ici, c'est les valeurs mesurées en post-bêta-2. Et pour les valeurs pré-bêta-2, vous avez la colonne des pourcentages, donc A1 sur P, c'est-à-dire par rapport à la valeur théorique, donc en pourcentage de la valeur théorique. Par exemple, ici, le VMS 2,90 litres en valeur théorique, le patient, il a 1,61 litres en pré-bêta-2 et il a 56% de la valeur théorique, 1,61 par rapport à 2,4 litres. Et puis, vous avez les valeurs mesurées en pré-bêta-2, en pourcentage de la valeur théorique. Et ici, vous avez la variation. Donc, la variation, vous voyez, si c'est en 108%, 102%, ça veut dire qu'ils ont augmenté de 8%, 2%, 2%, 14%. Et donc, ça, c'est la variation. Ça va nous aider pour vérifier la révisibilité des données. Et donc, on repère les différentes données, comme on l'a dit, les paramètres VMS, capacité vitale, rapport VMS, capacité vitale forcée, la colonne des valeurs théoriques, la colonne des valeurs mesurées avant et après bêta-2, donc dilatation en litres pour le VMS, capacité vitale, et un pourcentage pour le rapport VMS, capacité vitale forcée. La colonne des pourcentages des valeurs mesurées par rapport à la valeur théorique, en pré- et en force. Quatrième étape, c'est analyser la qualité des essais. Et donc, pour pouvoir interpréter les résultats, il faut analyser la qualité de la meneuve en analysant la qualité de la courbe des vies volumes. Et cette analyse va viser deux choses. L'acceptabilité de chaque essai, on ne va choisir que les essais acceptables, et la reproductibilité entre les essais. Et pour parler de reproductibilité, il faut qu'il y ait au moins trois essais acceptables pour qu'on puisse analyser leur reproductibilité. Et donc, pour l'acceptabilité, on a besoin des deux courbes, courbe des vies volumes, et la courbe volume pan. Bien sûr, il y a aussi l'acceptabilité visuelle. Donc, s'il y a un incident qui s'est déroulé dans le cours de test ou de l'essai, il doit être signalé par l'opérateur s'il y a un incident particulier qui a été signé. Par exemple, il a présenté une toux incessante, et donc il faut le signaler comme incident au cours de la meneuve. Et donc, une courbe des vies volumes pour qu'elle soit acceptable, donc il y a trois éléments. Tout d'abord, un bon départ. Voilà, vous voyez que le départ, il a quasi le zéro des deux axes, l'intersection des deux axes. Et puis, vous avez le bon départ, c'est une droite, presque une droite, tension ascendante de la courbe rectiligne, donc il est rectiligne, avec un sommet pointu. Et puis, deuxième élément, il n'y a pas de modification brutale des débits inspiratoires. On croit que c'est pour ce qu'elle soit de manière, la chute, la descente, soit douce, une ponche douce. qui n'est pas brutale. Donc, le patient, il ne doit pas y avoir de variation, donc le patient ne doit pas tousser, hésiter, on ne doit pas avoir de variation ici. Il n'y a pas d'arrêt prématuré, par exemple ici, brutalement, le patient risque de s'arrêter, d'expirer. Donc, on peut le savoir, parce que, si le patient ne fait pas joindre la courbe à l'axe des abscisses, de manière douce. S'il y a un arrêt brutale, il y a un arrêt brutale, on va le voir. Et il faut qu'il y ait une fermeture de la courbe expiratoire avec la courbe inspiratoire. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage ici, en tout cas, ça coïncille. Donc, ça, c'est les quatre éléments importants pour accepter la courbe débit volu. Il faut aussi accepter la courbe volu. Et donc, l'intérêt, comme on a dit, de la courbe volu. C'est surtout de voir la durée de l'expiration. La durée de l'expiration, est-ce qu'elle respecte 4 à 5 secondes minimum. Le mieux, c'est d'avoir 6 secondes. Par exemple, ici, vous voyez, et il faut qu'il y ait un plateau comme quoi le patient a atteint le maximum de son effort expiratoire. Vous voyez, ici, on a marqué VM6. Donc, dans certains cours, vous allez voir marqué le VM6. Et ce VM6-là, même si le patient n'a pas atteint le VM6, il a essayé d'extrapoler pour vous donner le VM6 du patient. Le VM6, on ne va pas l'utiliser en train. dans notre interprétation. Voilà, exemple de courbe. Voilà, ici, on voit bien une courbe avec un bon départ, un départ qui est brutal, rectiligne, donc une courbe droite comme une droite, un segment de droite, donc au début, avec un point, c'est un sommet qui correspond à un début expiratoire d'autre pointe. On voit que la distance est homogène, il n'y a pas de variation, il n'y a pas d'arrêt brutale, et on voit que la courbe expiratoire rejoint la courbe expiratoire. aussi bien ici qu'ici. Mais, si on regarde la courbe volume-temps, vous remarquez ici que le patient, il n'a même pas soufflé 2,5 secondes, et ça veut dire que, même si la courbe vous donne l'allure en quoi elle est normale, ça ne veut pas dire que les valeurs sont normales, puisque le patient, il n'a pas soufflé au maximum ses capacités. Donc, il n'a soufflé que 2 secondes, et donc, ce que vous voyez ici comme R-soucours, ce n'est pas la capacité vital-forcée, c'est un peu le VMS, qui est une seconde de plus par rapport au VMS. Et donc, cette courbe-là, elle n'est pas acceptable, et normalement, elle ne devrait pas être utilisée pour l'interprétation. Donc, ce patient-là, quand même, il a fait d'autres tests ici, mais on voit que tous ces tests-là, ces trois tests qui sont ici, ils n'ont pas la durée suffisante, donc il faut faire attention, on ne doit pas les utiliser pour dire que le patient, il est normal ou à l'heure. Deuxième élément, vérifier les données numériques. Par exemple, ici, on a mis l'ethnie africaine. L'ethnie africaine, qu'on ne peut pas utiliser chez nous. L'ethnie africaine, il va sous-estimer les valeurs théoriques. Les données africaines, l'ethnie africaine, sont à 80% des données de la caucasienne et européenne. Et donc, si on met africaine, donc les valeurs théoriques se rabattent. et ce patient-là, qui a fait 4 litres trans ici, en VMS, capacité vitale forcée, et c'est 4 litres trans pour, pour les 4 litres trans de l'africain, c'est normal, mais si on avait mis, par exemple, le caucasien, notre ethnie, on n'aura pas 4 litres trans, en valeur théorique. On n'aura 4 litres plus. Et donc, si c'est plus, ce pourcentage qu'on a ici, 84%, ne serait pas 84%. Ce serait moins. Donc, s'il est moins, ça dépend de la chute. Parce qu'on a dit qu'à partir de 80%, c'est anormal. C'est pathologique. Donc, ici, vous êtes à la limite du normal et pour des valeurs théoriques qui ne correspondent pas à l'ethnie du patient, puisque le patient n'est pas africain, il est marocain. Donc, les marocains sont plus classés dans le caucasien. Voilà, voilà, le schéma de non-acceptabilité. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une variation de la livre de la cour. Donc là, ça a changé ici, la livre de la cour. Ici, vous voyez quelqu'un qui a soufflé et puis, il a arrêté rapidement, brutalement. Ça veut dire quoi? Il devrait continuer comme ça. Mais oui, il a arrêté avant le temps. Donc, c'est un arrêt prématuré. Donc, l'arrêt prématuré va se traduire par un segment pratiquement vertical qui dit que le patient a fait un arrêt prématuré. Donc, il devrait faire un arrêt douce. Il doit rejoindre l'axe des abscisses de manière douce. Même si c'est le rejoindre de manière douce, mais il y a une variation qui n'est pas homogène de débit dans la relation. Donc, ces variations de débit ici et ce fin prématuré ici, en Rue-Bretagne, font que on ne vend des décours non acceptables. voilà, pire, donc, ici, par exemple, il a complété 6 secondes, on le voit, mais vous voyez quand même qu'on n'a pas de pente, on n'a pas de plateau, et donc, il y a un problème. Donc, si vous voyez la courbe ici, vous voyez qu'il y a des variations importantes, très importantes du débit, très importantes et même, vous voyez que l'axe, le départ, la pente de départ, elle est pratiquement accolé sur l'axe des ordonnées, ça veut dire très probablement qu'il y a un retard dans l'expiration du patient, donc le signal n'a pas été capté au début, en plus des variations importantes, regardez les variations importantes, ça veut dire que ce patient, il y a une hésitation, donc il y a une grande hésitation, une grande hésitation du patient, donc il souffle, il réinspire, il souffle, il respire, parfois la toux peut donner ça, mais souvent la toux c'est plus brutale que ça. Donc la toux, ici par exemple une toux, vous voyez que dans la toux vous avez des variations brutales, très brutales, ici c'est un peu, on note que c'est plutôt un peu plus douce, une variation plus douce, ça aurait plutôt dû à une hésitation du patient. On a vu l'acceptabilité, on a vu des exemples de courbes acceptables, et on a vu aussi des exemples de courbes inacceptables, maintenant le deuxième élément c'est la reproductibilité, le participant fait plusieurs essais, on a dit qu'il ne faut pas qu'il soit participé, mais il faut qu'on l'obtenait, on obtient au moins trois essais acceptables, et donc si on a plusieurs essais acceptables, il faut choisir les meilleurs essais acceptables, donc ça, soit on le demande au patient, au logiciel, au début, on le programme pour ça, souvent on le fait, ou bien c'est à nous de choisir les courbes qui nous paraissent les plus acceptables, et donc déjà visuellement on peut savoir est-ce que c'est reproductible lorsqu'on va voir que les courbes sont superposées, et donc ça veut dire qu'il y a reproductibilité, mais parfois ce n'est pas évident et donc il faut se baser sur des données chiffrées, donc normalement pour dire que c'est reproductible, il faut qu'il y ait des variations au maximum 5% entre les valeurs des trois courbes choisies qui sont acceptables, il ne faut pas que la variation dépasse 5% concernant le VMS et le capacité habitale forcée. Donc un autre exemple ici de non-acceptabilité, regardez ici, il a fait son expiration, vous voyez que dans l'enveloppe inspiratoire, il y a la courbe, l'enveloppe expiratoire ne joint pas l'enveloppe expiratoire, donc c'est un essai qui n'est pas acceptable pour avoir des conclusions exactes. Donc la même chose, c'est une autre courbe ici, vous voyez ici que ça ne rejoint pas et en même temps, il y a un autre problème ici, c'est que le départ, vous voyez que le point zéro ne la voit pas parce que le patient a certainement démarré au cours, l'enregistrement a démarré et l'enregistrement des données a démarré après que le patient a commencé sans s'aspirométrie. Donc vous voyez que c'est probablement c'est un problème d'étalonnage ici. Donc là, il faut vérifier l'étalonnage lorsque vous voyez que l'enveloppe respiratoire ne coïncide pas dans sa fin donc les deux envolpes ne sont pas fermés entre eux donc il faut revoir l'étalonnage souvent donc il faut penser au problème d'étalonnage. Donc c'est une courbe ouverte et ici départ non enregistré et courbe ouverte. Voilà un exemple de courbe reproducible donc vraiment c'est calqué donc déjà visuellement on peut dire que les enveloppes expiratoires ce qui nous intéresse c'est l'enveloppe expiratoire au sujet de la reproducibilité donc là même s'il y a une différence inspiratoire ça ne va pas poser de problème parce qu'on ne va pas les utiliser dans l'interprétation. Voilà vraiment des courbes acceptables et reproductibles vraiment on n'arrive pas à distinguer dans l'enveloppe expiratoire on n'arrive pas à distinguer les trois courbes donc ici il y a trois courbes trois essais choisis donc qu'on voit ici donc on voit ici Trial 1 Trial 2 Trial 4 et vous avez ici la colonne des valeurs théoriques donc voilà la durée on voit la durée que c'est six secondes pour les différents tests donc ce sont trois essais acceptables et qui sont reproductibles puis on arrive aux données chiffrées donc il faut que c'est notre essai acceptable et reproductible qu'on a choisi le meilleur essai donc qu'on va utiliser pour on choisit le meilleur essai pour utiliser dans l'interprétation on va voir les données chiffrées dans le le tableau le tableau des données les données chiffrées et principalement ce qui nous intéresse c'est le VMS en litres capacité vitale forcée en litres et le rapport VMS capacité vitale forcée qu'on appelle le rapport de Siphnou donc il faut repérer on a dit la courbe des meilleures valeurs qui sont choisies par le logiciel repérer la colonne des valeurs théoriques repérer la colonne du pourcentage de la valeur théorique donc je l'ai dit tout à l'heure donc le logiciel soit le programme pour choisir la meilleure courbe et cette meilleure courbe pour choisir ses meilleures valeurs soit qu'on choisit les meilleures valeurs dans toutes les courbes des valeurs des processus donc aussi bien la meilleure valeur des VMS la meilleure capacité vitale forcée la meilleure valeur dans le rapport ben voilà donc ici on voit qu'on a les données ici on a ici la capacité vitale forcée le VMS et le rapport VMS sur capacité vitale forcée ici les valeurs théoriques 3.36 la meilleure valeur choisie par le logiciel c'est ici 3.36 2.23 pour le pour le capacité vitale pour le VMS c'est 2.23 et le rapport qui est à 0.6 on a ici le pourcentage ici par rapport à la valeur théorique 82% pour le capacité vitale forcée 66% pour le VMS et 80% pour le rapport de type no VMS avec capacité vitale forcée mais ce 80% on ne va pas l'utiliser pour l'interprétation du rapport pour interpréter les données de rapport on utilise la valeur absolue qui est 0.76 et donc l'objectif de cette interprétation c'est de chercher est-ce qu'il y a un trou ventilatoire off-site qui se définit par quoi par un rapport de type no VMS sur capacité vitale forcée inférieure à 0.76 par exemple dans le contrôle qu'on a vu tout à l'heure on avait trouvé un rapport qui est à 0.76 et donc il est inférieur à 0.76 dans certains cas comme j'ai dit on utilise une autre définition qui est basée sur le pourcentage du rapport calculé par rapport au pourcentage du rapport théorique donc il y a des données aussi du rapport théorique du rapport du type no et donc on exige toujours 80% de la valeur mais cette donnée-là on ne l'utilise pas chez l'adulte donc et on l'utilise dans certains cas particuliers donc la simple diminution du VMS ne traduit pas une obstruction parce que si vous avez une restriction vous avez une diminution de capacité vitale forcée automatiquement le corollaire c'est de s'attendre aussi à la diminution du VMS puisque le VMS ce n'est pas un débit instantané c'est un volume et c'est pour ça il faut connaître savoir que c'est un volume et donc lorsqu'on fait varier le volume global on va faire obligatement varier le VMS ça ne veut pas dire que c'est une obstruction donc l'obstruction c'est le rapport entre le VMS à une seconde le volume expérateur maximal à une seconde la première seconde le volume expérateur maximal à une seconde c'est-à-dire la première seconde de la manœuvre et la capacité vitale qui doit être inférieure s'il est inférieur à 0.70 mais on va utiliser le VMS une fois qu'on a défini le trouble ventilateur instructif et qu'on l'a diagnostiqué on va se baser sur le VMS pour juger la sévérité du trouble ventilateur instructif et donc on va dire qu'il est léger lorsqu'il est le VMS supérieur à 80% de la théorie ça veut dire qu'on peut avoir un TVO alors que le VMS est le normal donc c'est possible et il est modéré lorsque le VMS est entre 60% et 80% et il est sévère lorsque le VMS est inférieur à 60% et donc une fois qu'on a diagnostiqué un trouble ventilateur instructif on va faire le test de réversibilité au bronchodilatateur et donc on a vu plusieurs comptes rendus où on voit qu'il y a des courbes du test pré-2 pré-bétadoméutique pré-bronchodilatateur et des courbes du test pré-post-bronchodilatateur de la mémoire de la mémoire donc ce test là va aider à retenir un diagnostic d'asthme ou de l'EPCO d'établir la meilleure fonction du poumon possible du patient pour le suivi ultérieur d'évaluer le pronostic d'un patient et évaluer aussi la réponse potentielle à un traitement donc qu'on peut utiliser par la suite comment on va conduire ce test de réversibilité on donne 4 couffées de salbutamol en spray on a vu qu'il faut utiliser la chambre d'innovation un élément important c'est qu'on attend au moins 20 minutes pour tester la réversibilité donc il ne faut pas le faire trop précocement et il ne faut pas encore trop tarder et on refait le test qu'on va appeler test post-brancodilatateur en respectant la même procédure que le test préalable qui est pré-brancodilatateur donc voilà un patient qui inhale le médicament dilatateur des branches donc il met le spray dans la chambre d'innovation il va presser le spray et après avoir appuyé il y aura un nuage qui va être créé dans la chambre d'innovation et le patient va faire 5 cycles respiratoires pour inhaler le produit ce nuage là donc on fait au moins 4 bouffées et on fait 4 bouffées et on attend 20 minutes donc normalement le timing de ce test là il est signalé dans le compte rendu donc il faut vérifier quand est-ce qu'on a fait le test post-brancodilatateur donc quels sont les critères pour retenir un TVO qui est réversible si 20 minutes après 4 bouffées broncodilatateur de courte durée d'action inhalée donc ça par exemple spray avec chambre d'innovation donc il faut qu'il y ait deux critères deux critères obligatoires amélioration du VMS de 100 millilitres donc on va prendre la valeur du VMS post-brancodilatateur moins le VMS pré-brancodilatateur il faut qu'il soit supérieur ou égal à 200 millilitres et il faut qu'il soit supérieur à cette variation supérieur ou égal à 12% des valeurs avant broncodilatateur donc ces deux éléments sont obligatoires et vous avez donc dans certains tableaux vous avez la le pour un collant qui va vous donner éventuellement cette variation sans avoir besoin de la calculer donc qu'est-ce qu'on va dire si un test CVO n'est pas réversible ou non réversible si après broncodilatateur de courte durée d'action inhalée 4 bouffées 20 minutes un critère manque ou bien les deux donc c'est-à-dire pas d'amélioration du VMS de 200 millilitres ou pas d'augmentation des VMS de 12% voilà un compte-rendu qu'on vient de voir et vous voyez ici que vous avez les courbes débit-volume des deux les courbes débit-volume en bleu du test du test prêt et en vert du test post de même dans la courbe volume-temps vous avez aussi dans le tableau des valeurs mesurées vous avez la partie qui confirme le prêt ici appelé baseline et le post ici et vous avez ici la variation donc on a choisi donc vous avez trois essais pré trois essais post en vert trois essais pré en bleu chaque couleur correspond à la cour correspondante foncée moins plus clair moins bleu clair par exemple ici le vert aussi donc différentes nuances et vous avez la meilleure valeur la meilleure valeur choisie voilà best prêt best post et les variations donc si on voit ici on a pour le VMS 2 litres 23 tout d'abord on a le rapport vers ce qu'il est à force on voit qu'il est à 0,66 c'est-à-dire inférieur à 0,66 donc c'est un trouble augmenté la drogue instructive on voit le VMS ici qui est 2 litres 23 et en pourcentage il est à 66% de la valeur théorique donc 66% ça veut dire qu'il est modéré donc un CVO modéré après bêta 2 donc on est passé de 2 litres 23 à 2 litres 60 c'est-à-dire qu'on a augmenté de 2 litres 23 à 2 litres 60 on a augmenté de 370 millilitres 370 millilitres donc plus que 200 millilitres et on a augmenté de 17% par rapport à la valeur de départ et donc supérieur à 12% et donc on a les deux critères de réversibilité et donc on est devant un TVO qui est réversible modéré réversible donc voilà on les voit ici donc la courbe la colonne des meilleures valeurs près la colonne des meilleures valeurs poste donc le TIF non qui est inférieur à 070 82 le 20 ce qui est à 66% de la valeur théorique donc il s'agit d'un TVO modéré si on voit en chiffre absolu c'est 2 litres 23 en 20 ça passe à 2 litres 60 en poste ça augmente de 370 millilitres et augmente de 17% en plus de 12% TVO réversible c'est la traduction numérique du TVO réversible bien sûr si on voit la courbe on voit bien qu'il y a quand même la courbe verte elle dépasse loin la courbe bleue déjà on peut prévoir en analysant les données numériques qu'il s'agit d'un TVO réversible juste en voyant la courbe du la première courbe près de la courbe pour passer maintenant regardons un autre type de tracé donc ici au lieu des TVO non des TVO réversible nous allons voir la traduction graphique d'un TVO non réversible comme vous voyez ici vous avez deux courbes des courbes en bleu et des courbes en vert donc les courbes en bleu c'est le pré-bêta 2 et les courbes en vert c'est les courbes post-bêta 2 et on voit bien que les courbes pré-bêta 2 et les courbes post-bêta 2 sont accolées sont accolées donc bien sûr on vérifie toujours les informations qui ont été saisies qu'ils répondent aux besoins et on analyse la qualité donc a priori c'est des tracés de bonne qualité il y a quelques petites variations ici mais qui ne modifient pas l'air sous la courbe et donc a priori ils ne retentissent pas sur la qualité de la courbe donc on voit bien qu'il y a un accolement des deux courbes ça veut dire que déjà à la vue on a une absence de réversibilité mais avant de dire qu'il y a réversibilité ou non il faut qu'on voit est-ce qu'il y a un trouble motivateur obstructive donc si on voit les données numériques voilà le rapport VMS sur capacité vitale au porté donc il est ici à 0.64 donc il est inférieur à 0.70 donc il s'agit bien d'un trouble ventilatoire obstructive comme les deux courbes sont accolées donc c'est un TVO qui n'est pas réversible déjà à la vue graphique mais on peut on doit réconforter ça avec les données numériques donc si on compare le VMS avant bêta 2 qui est 2.66 après bêta 2 qui est 2.81 donc il y a une augmentation uniquement de 100 soit 150 millilitres donc 150 millilitres ça veut dire qu'il est inférieur de 100 donc déjà il manque un critère de non réversibilité et donc on va dire qu'il y a un TVO en a réversible mais de toute façon il n'a pas uniquement ce critère il y a un autre critère qui est l'absence d'augmentation de 12% puisqu'on a une augmentation ici uniquement de 6% et donc c'est un TVO qui n'est pas réversible si on voit les chiffres du VMS donc ce TVO il est à 73% le VMS il est à 73% de la valeur théorique donc le fait qu'il est à 73% de la valeur théorique donc c'est un TVO qui serait modéré donc comme on a dit c'est inférieur à 60 donc le TVO sévère entre 60 et 70 c'est un TVO qui est entre 60 et 80 c'est un TVO qui est modéré et donc c'est un TVO qui est modéré donc TVO modéré le donc c'est un TVO qui n'est pas réversible modéré on voit aussi on vérifie un autre critère est-ce que le rapport VMS surcapacité vitale force reste inférieur à 0,010 et on voit bien que même après bêta 2 il reste inférieur à 0,065 normalement ces deux éléments nous permettent de c'est un profil compatible avec une pneumopathie chronique obstructive alors que le TVO réversible qu'on a vu tout à l'heure il est plutôt compatible avec le diagnostic d'âge un autre critère dans la cour qui nous qui appuie le diagnostic de BPCO donc si vous suivez ici la descente des débits la chute des débits on voit bien qu'il y a deux parties dans cette chute une partie qui est brutale une chute brutale avec un angle qui existe ici et puis une chute plus progressive une chute brutale et une chute plus progressive et donc on va dire qu'il y a une cassure de la courbe une cassure de la courbe de chute du débit et cette cassure dans la courbe de débit volume dans la partie des chutes du débit c'est très évocatrice d'une BPCO et cette chute là a témoin quand même qu'il y a un CBO qui est avancé donc voilà donc de plus près on voit bien le rapport VMS le rapport Tiffino ici qui est à 244 qui reste inférieur à 265 cette variation uniquement de 150 CC et de 6% qui appuient le CBO non-héperfique voilà de plus près on voit bien l'absence d'accolement l'accolement des deux courbes pré et poste maintenant on va voir ce qu'on appelle le trouble ventilatoire restrictif donc c'est quoi le trouble ventilatoire restrictif c'est une amputation proportionnelle de tous les volumes et capacités donc dans l'obstructif c'est plus un problème des débits ici c'est plus un problème de volume et donc normalement la spirométrie ne permet pas d'évaluer tous les volumes alors qu'on a besoin ici d'évaluer tous les volumes c'est-à-dire même les volumes non mobilisables pour dire qu'il y a une amputation de tous les volumes et donc la spirométrie n'aura qu'un d'orientation la spirométrie ne confirme pas mais fait suspecter fortement le syndrome restrictif on va voir après dans quelques exemples pourquoi parfois on a le profit de restrictif dans la spirométrie mais en réalité ce n'est pas un vrai restrictif et donc pour parler d'un trouble ventilatoire restrictif ou s'orienter vers un trouble ventilatoire restrictif dans une spirométrie donc on aura une diminution de la capacité vitale forcée et une diminution proportionnelle aussi du volume expiratoire maximal seconde et dans ce cas-là un vrai restrictif vous aurez un rapport de type non qui est normal ou parfois augmenté et au plan courbe vous aurez une petite courbe débit-volume malgré le respect des conditions de réalisation de la spirométrie vous avez une petite courbe débit-volume et dans tous les cas il est nécessaire de confirmer le trouble ventilatoire restrictif par une plétismographie les principales éthiologies c'est les atteintes paronchimaceuses interstitielles les penchements liquidiens la pneumonectomie bien sûr pour un épanchement liquidien on ne fait pas de spirométrie pour diagnostiquer la restriction mais c'est une théologie de restriction la pneumonectomie comme j'ai dit les déformations thoraciques donc les atteintes pariétales donc déformations thoraciques les atteintes pariétales telles que les cyphoscolioses lorsqu'on dit déformations thoraciques il faut y inclure aussi toutes les séquelles aussi donc on peut avoir une séquelle de tuberculose qui vont entraîner une déformation thoracique l'obésité morbide importante les myopathies donc l'obésité qui peut être responsable d'un syndrome d'obésité hypoventilation et donc comment on va se traduire numériquement voilà un exemple un autre type de compte-rendu de spirométrie dans ce type de compte-rendu de spirométrie donc bien sûr on vérifie toujours la même chose on vérifie les informations donc habituelles est-ce qu'elles sont signalées dans le compte-rendu voilà ici par exemple vous voyez ici qu'on a donné tout on a donné même l'IMC ici on l'a calculé c'est cocavien c'est vrai mais si vous remarquez ici par exemple la courbe de valeur théorique ici c'est le RS donc c'est pas le non-strie qu'on a vu tout à l'heure donc l'équation qui est utilisée qui est différente de l'équation habituelle qu'on a utilisée et c'est une équation qui peut parfois être utilisée donc il faut vérifier normalement on utilise le non-strie mais on peut parfois utiliser le RS aussi donc ici voilà les conditions BTPS on voit le facteur qui est lié à la production climatique qui est signalée donc apparemment les informations sont bien saisies maintenant pour le dans ce dans ce ce compte-rendu je ne veux pas les graphiques donc c'est très difficile de juger de la qualité de la spirométrie mais ici dans ce compte-rendu donc dans ce type d'appareil vous aurez des analyses automatiques de la qualité certains appareils donc il y a certains appareils qui vous donnent des grades de qualité donc par exemple dans cet appareil on va classer dans cet appareil la qualité A et donc dans cet appareil les critères de qualité sont basés sur une analyse du logiciel des données numériques pour voir est-ce qu'il y a une acceptabilité est-ce qu'il y a une reproductibilité et ils classent la qualité en des grades A, B, C D, E, F et donc si on vous dit A ça veut dire vraiment c'est une qualité qui obéit à l'acceptabilité et à la reproductibilité par exemple par exemple ici certainement il y a il manque quelques critères de qualité et donc vous voyez que le prêt n'est pas la même qualité que le poste et donc il faut vérifier ici avant de conclure qu'il y a une réversibilité ou un le mieux c'est de voir ici le tracé pour juger vous-même la qualité des tracés retenus avant de décider vous voyez ici qu'on a fait le poste mais on ne fait pas toujours le poste parce que là on est en train de parler de TVR donc quelle est la traduction du TVR donc on vérifie la capacité vitale on voit bien qu'il y a la meilleure valeur ici on pourrait c'est 2 litres 68 en pourcentage 64% donc c'est inférieur à 80% et on voit que le VMS aussi qui est de 0,7 il est à 64% et donc ça oriente faire une restriction puisque les deux sont diminués est-ce qu'il y a un TVO on vérifie toujours même si vous avez un trouble ventilatoire restrictif qui est visible vérifiez est-ce qu'il y a en plus un trouble ventilatoire en ceci et on voit bien que le TIPNO il est normal il est à 0,777 mais il est supérieur à 0,777 donc il n'y a pas de TVO normalement il n'y a pas de raison de faire un test de régressibilité ici et donc ça ça oriente vers un trouble ventilatoire donc parfois même le système le logiciel peut vous donner une interprétention par exemple ici il vous décrit une restriction probable et il vous demande examen plus approfondi recommandé mais c'est une aide au diagnostic et pas une décision au diagnostic donc c'est à vous de décider est-ce que vous retenez ce qu'il a dit et donc c'est un profil typique d'un trouble ventilatoire restrictif en spion voilà de plus près on voit bien 64% pour la capacité vitale forcée 64% pour le VMS et l'absence de trouble ventilatoire en structure voilà au plan graphique comment ça va se traduire vous voyez ici une courbe début volume et vous remarquez ici par exemple voilà ce que vous voyez en croix ici c'est la courbe théorique donc les deux points deux points importants le point du DEP et le point de la capacité vitale forcée comme on a dit les volumes sont signalés dans l'axe des abscisses donc le point de rencontre entre la courbe et les abscisses c'est la capacité vitale forcée si la qualité est respectée et donc vous voyez ici que la courbe ici il est de plus petite taille par rapport à la valeur théorique de loin très loin là il faut vérifier lorsque vous avez un aspect de respectif toujours vérifier on a vu dans les critères de totalité un exemple de ça donc toujours vérifie si la courbe est bonne est-ce qu'il a respecté la durée donc vous voyez combien il a respecté la durée ici pour la couleur de le gras donc il a dépassé les six secondes et donc a priori c'est pas lié cette diminution de la forme de la courbe c'est pas lié à la une durée insuffisante mais plutôt réelle il est dû plutôt à un problème chez le patient un problème pathologique chez le patient donc il y a bien un aspect de respectif c'est-à-dire une petite courbe qui est très petite par rapport à la courbe attendue et donc on imagine la courbe attendue ici voilà donc pour confirmer la restriction on a besoin de faire une plétismographie voilà un patient chez qui on a fait une plétismographie et chez qui on a confirmé donc là c'est pas notre objectif de notre cour donc la plétismographie qui a confirmé le trouble ventilatoire restrictif chez notre patient donc vous vous rappelez du patient qu'on a vu qu'on a vu tout à l'heure donc il avait aussi c'est la courbe du patient qu'on a vu tout à l'heure et donc c'est une plétismographie par un stage de l'azote et donc qui va permettre de calculer ce qu'on appelle la capacité résiduelle fonctionnelle et donc le volume non mobilisable donc on voit les volumes ici non mobilisables vous avez le volume résiduel vous avez la capacité résiduelle fonctionnelle et vous avez la capacité la capacité vitale qu'on a vu tout à l'heure donc oui la capacité vitale qu'on a vu tout à l'heure donc en faisant la plétismographie on refait on refait aussi la spirométrie pour avoir la capacité vitale donc ici à 51% de la théorique et on voit que le volume résiduel il est là voilà et le volume résiduel membraneur donc c'est donc il est à 119% elle est diminuée et si on calcule la capacité pulmonaire totale elle est à 61% donc la capacité pulmonaire totale elle est à 61% donc elle est inférieure à 80% et donc on confirme le trou dont elle a la résidue donc bien sûr c'est un aperçu de la plétismographie donc ici il y a plusieurs types de plétismographie et donc là c'est une plétismographie qui utilise du gaz qui utilise l'azote le rinçage à l'azote pour avoir la capacité résiduelle fonctionnelle qui va nous permettre de calculer le volume résiduel et la capacité pulmonaire totale voilà de plus près capacité résiduelle fonctionnelle qui est à 60% capacité pulmonaire totale à 64% donc ça c'est des capacités non mobilisables et on voit bien qu'ils sont inférieurs à 80% maintenant on peut avoir dans la spirométrie un tour ventilatoire mixte c'est à dire en plus du profil du tour ventilatoire restrictif on a un rapport du chiffon qui est inférieur à 0,70 donc diminution de la capacité vital forcée du VMS et un rapport du chiffon qui est à 0,70 et donc c'est un profil du trouble ventilatoire mixte donc faites attention ne concluez pas rapidement un trouble ventilatoire instructif réversible non réversible sans regarder sans éliminer ce qui est un profil associé du trouble ventilatoire instructif dans beaucoup de cas on ne retient que le trouble ventilatoire instructif et on oublie d'analyser la capacité vitale forcée et on prend le patient pour uniquement un trouble ventilatoire instructif alors qu'il a en plus de la restriction donc voilà quelqu'un qui a voilà souvent on va directement au rapport du chiffon donc on voit bien qu'il y a un trouble ventilatoire instructif rapprochiquement 1,070 et il n'a pas que ça donc si on voit la capacité vitale forcée elle est à 74% et le 20,060% donc c'est un profil de de restrictions associées à un trouble ventilatoire instructif donc le trouble ventilatoire instructif il est confirmé mais le trouble ventilatoire instructif on est orienté vers un trouble ventilatoire restrictif et donc vous remarquez ici lui il a conclu à une restriction probable mais il ne va pas parler de de l'obstruction d'accord et donc faites attention ne tenez pas compte donc c'est une aide au diagnostic ne se trouvent pas compte des conclusions et des de l'appareil mais déjà au moins il est averti qu'il y a de la restriction pour ne pas conclure rapidement à uniquement un trouble ventilatoire instructif voilà un profil du trouble ventilatoire mixte c'est le TIF qui est abaissé environ 110 et les capacités vitales qui sont abaissées moins de 30% voilà on a fini avec cette partie là et donc nous allons aborder maintenant quelques applications pratiques concernant la spirométrie d'autres C'est parti !